Dominicain au Rwanda Méditation de la parole de Dieu de mardi de la troisième semaine du temps de Pâques Le chemin étroit Les gens du temps de Jésus ont toujours exigé des signes de sa part pour pouvoir le croire. Si tu es le Fils de Dieu, transformez ces pierres en pain. Après lui avoir bandé les yeux et l'avoir giflé, ils lui ont lancé le défi suivant « Prophétise, qui t'a frappé ! » Enfin, ils lui ont lancé le défi suivant « Si tu es le Messie, descend de la croix ! » Jésus a refusé de tomber dans leur piège. Jésus a refusé de satisfaire à la demande populaire de miracles et a continué à dire qu'aucun signe ne sera donné à eux. La vie de Jésus était une lutte continuelle pour mettre sa volonté en conformité avec la volonté de son Père. Il ne voulait rien faire qui soit contraire à la volonté de son Père. Son Père voulait qu'il prenne le chemin étroit, le chemin de la croix. Son chemin n'était pas celui du pouvoir ou de se montrer comme quelqu'un de puissant. C'est comme Étienne. Lorsque Étienne a été lapidé à mort, comme nous l'avons entendu dans la première lecture, il n'a pas demandé de cire ni demandé à être sauvé miraculeusement. Mais il a prié « Seigneur, ne leur reprochez pas son péché. » Il était un vrai disciple du Maître crucifié. Qu'en est-il avec nous ? Comment nous cherchons le bonheur, la richesse et la gloire, la place dans nos sociétés ou dans nos milliers de travail ? Sommes-nous aussi ceux qui cherchent la voie de la facilité et de nos miracles ? Pour nous sauver, Jésus n'a pas passé par des raccourcis. Pourtant, il en était capable. Il a tout enduré jusqu'à la croix. Au fond, la plupart des miracles qu'il a opérés dans son temps était des signes de son identité divine et non une obligation de sa mission. Prions Dieu pour qu'il nous donne assez de courage pour témoigner de lui dans des moments d'épreuve comme Saint-Étienne. Maintenant et pour toujours. Amen. Sous-titrage ST' 501